Bonsoir à tous. A la une de ce journal, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'Homme exige la mise sur pied d'une enquête indépendante pour faire la lumière sur les violences meurtrières survenues le 1er octobre 2017 dans les régions anglophones au Cameroun, après avoir critiqué l'utilisation excessive de la force contre des manifestants civils dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest, cette agence de l'ONU exhorte le gouvernement à ouvrir un dialogue politique pour résoudre le problème anglophone, proposition balayée d'un revers de la main au sommet du RDPC, le parti au pouvoir. C'est un nouvel épisode dans l'escalade diplomatique entre Washington et N'Damena, l'ambassade américaine a été fermée au CAD, réaction musclée à la suite de l'inscription du CAD dans la liste noire des pays dont les ressortissants sont interdits de fouler le sol américain pour cause de terrorisme. Et en sport football, le rêve de la panthère d'une des s'est brisée devant la montée inespérée de Fouvou de Barame, on en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Après l'éboulement de terrain qui a tué une femme enceinte de 8 mois et son garçon de 2 ans à Yaoundé, des questions submergent l'esprit des Camerounais choqués. L'on note, est-ce qu'il était possible d'éviter un tel drame dans une zone à risque ? Pourquoi les autorités ont-elles laissé les populations s'installer sur le domaine privé de l'État et vivre dans le danger permanent ? C'est une enquête signée Élysée Bokba et Marcelin Gansap. C'est à quelques encablures de l'école publique de Touge B2 dans le 6e arrondissement de Yaoundé que le drame s'est produit mardi soir. Ça c'est la terre qui était au-dessus de la femme et l'enfant. Bon, ici là c'est le lit, comme vous voyez là. Bon, c'était mardi soir aux avions de 28h30. Nous on est restés, on a suivi le très grand bruit, comme c'était un avion qui est tombé. Après on entend comment le voisin crie, pardon, veuillez nous sauver, moi et mon enfant et ma femme. On est donc venu trouver que la femme était en bas du lit, la terre, la terre était au-dessus d'elle et le mur. Bon, c'est là où on a soulevé, sorti d'abord l'enfant, en fait je le fais un peu, et après on a encore fait l'effort de sortir la mer. Ils sont manqués en bas de la terre. Carole Makoudjou, dont nous retrouvons l'une des photos sous les décombres, décédée sur le champ, entraînant avec elle le fœtus qu'elle portait ainsi que son petit garçon. Seul le mari a échappé à cette mort brutale et se trouvait à notre passage, à Bansoua, dans la région de l'Ouest, pour des besoins d'inhumation. La maison désormais inhabitée n'est plus que l'ombre d'elle-même. Pendant ce temps, les supputations vont bon train sur ce qui a pu causer cet éboulement mortel. Les langues des voisins se délient. Le mieux était d'avoir un escalier. Il y a quelqu'un qui est venu demander la terre pour aller travailler ailleurs. C'est là où le monsieur a donc envoyé les gens de venir cruiser. Bon, ils travaillent encore. C'est la pluie qui est donc venue. Comme la pluie est tombée là, c'est ça qui a donc cassé. Ça a aggravé la situation. Parce que depuis huit ans que nous on est là, on n'a jamais eu ça. Ce sont les gars qui sont venus cruiser ça et s'enfoncer encore deux mètres en bas. Il y a eu ce genre d'événements là, de coulement là. La zone sinistrée est à proximité des marécages et ne devrait en principe pas faire l'objet d'une occupation par les populations. Comme vous pouvez le constater, c'est une zone à risque. C'est une zone non constructible. Les gens s'installent de manière anarchique et construisent de manière anarchique également, sans respect des règles d'urbanisme. La mairie a sa part de responsabilité dans cet accident. Pour la simple raison que pendant longtemps, la mairie a brillé par l'absence de contrôle des constructions qui sont sur les zones à risque. Pour éviter d'autres accidents malheureux et d'éventuelles catastrophes naturelles, la mairie annonce des mesures fortes dans un bref avenir. L'exécutif communal qui est en place depuis un mois, le maire Yuki Onana, a fait son cheval de bataille puisqu'il m'a instruit de créer une brigade. Je vous propose à présent de suivre l'exécutif municipal de Yaoundé 6 qui annonce des descentes dans les zones à risque pour des viabilisations et interpeller les populations sur les dangers qu'elles courent en habitant dans ces zones à risque en proie à de nombreux éboulements. Je vous propose à ce sujet de suivre Saint-Éloi-Bidon, premier adjoint au maire de Yaoundé 6. Les zones marécageuses font partie du domaine privé de l'État. Donc par le biais de la décentralisation, la commune hérite automatiquement des zones marécageuses. Donc la loi interdit les constructions sur les zones marécageuses. Bon, vous voyez ici il n'y a pas de contrôle, les gens s'installent et ils s'installent comme ça, il n'y a rien pour les inquiéter. Mais la nouvelle équipe, nous avons déjà pris le problème à Broil, parce que les zones marécageuses constituent également les réserves foncières de l'État. Donc la commune de Yaoundé 6 n'ayant pas de zone rurale, nous devons viabiliser ces marécages. Nous devons les viabiliser, on peut créer des espaces verts, comme on peut viabiliser pour la construction des édifices communaux. En tout cas, on fera quelque chose avec cet accident. Viens juste précéder la mission qui devrait se déployer aujourd'hui. Mais comme le préfet n'est pas disponible, nous avons renvoyé cette mission. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme s'est exprimé sur les violences survenues dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest le 1er octobre 2017. Il affirme que les multiples décès enregistrés sont le résultat de l'utilisation excessive de la force par des hommes en tenue. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme appelle le gouvernement camerounais à mettre sur pied une enquête indépendante pour faire la lumière sur ces violences meurtrières survenues le 1er octobre dernier. Cette agence de l'ONU exhorte les pouvoirs publics à respecter le droit des populations à s'exprimer librement et manifester de façon pacifique. Elle apprécie néanmoins l'appel du chef de l'État Paul Biya à un dialogue pour trouver des solutions durables à cette crise. Cette agence de l'ONU, Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme, se prononce en faveur de l'ouverture d'un dialogue politique sans tabou entre le gouvernement camerounais et les communautés anglophones. Pendant ce temps, le SDF compte lui aussi mener son enquête pour établir la responsabilité du pouvoir de Yaoundé dans les exerctions perpétrées sur les populations lors des manifestations survenues le 1er octobre 2017 dans les régions anglophones. Des précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Après les violences dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest le 1er octobre dernier, le débat sur le nombre de manifestants tués est loin d'être clos. Et même s'il ne s'inscrit pas dans ce registre sur les attitudes de déchiffres, le Social-Démocratique Front, à travers son Thierman, Nidjon Frondi, pense que c'est au premier des Camerounais de rendre des comptes. Comme l'explique ici Jean-Robert Wafo, le ministre de la Communication du Shadow Cabinet. On a essayé de dire qu'il fallait, depuis 2013 et d'avant, qu'il fallait que l'enviance qu'il organise, il se parle, un dialogue politique non seulement inclusif sur la forme de l'État ainsi que sur les mécanismes de déconnition du pouvoir collectif. On n'a pas fait. Le SDF veut mener ses propres enquêtes afin d'avoir un dossier fin prêt. Au sein de l'opinion, cette initiative du SDF, pour certains, apparaît comme de la récupération. Quand on ne réagit pas, on dit le SDF ne réagit pas. Quand le SDF réagit, on dit le SDF, on fait de la récupération politique. Nous sommes un parti politique, d'organisation, qui a ce principe, qui a ses valeurs. Parce que nous sommes fidèles à nos valeurs pénalistes. Il n'y a pas de questions pour nous, n'est-ce pas le rescat essentiel, alors de rester moins face à ce que les populations, les régions de nos rescats de la France en durée. Initialement prévu ce mois d'octobre, le congrès du SDF est reporté à une date ultérieure, simplement pour ne pas donner l'impression de se réjouir sur le malheur des familles éprouvées à Baminda, affirme Jean-Robert Wafo. Reste donc plus qu'à attendre les résultats des investigations du SDF sur ce qui s'est réellement passé le 1er octobre dernier dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le secrétaire national à la communication du RDPC a balayé d'un revers de la main. Ces revendications anglophones portant sur le système de gouvernance publique au Cameroun, sur les antennes d'une radio française, Jacques Femdongo a déclaré qu'il n'y a aucun débat sur la forme de l'État au Cameroun. Il a rappelé à ce sujet les propos du président de la République, à savoir le Cameroun est un et indivisible, un État unitaire qui ne saurait prêter une oreille attentive à un groupuscule d'extrémistes, selon les propos de Jacques Femdongo. Dans le reste de l'actualité, les échos d'une journée des enseignants résonnent encore. Dans l'arrière-pays, des instituteurs dénoncent la corruption qui gangrène le système d'avancement en grade et les mutations des personnels dans l'éducation de base. Ces critiques ont été formulées dans la MIFI, le Noun et les Bamboutos. Reportage d'Alastiana et Jean-Paul Founiat. A la célébration de la 24e journée internationale de l'enseignant à Bafoussam, le secrétariat régional du syndicat national des instituteurs de l'éducation de base fait le procès de la gestion du personnel enseignant dans la région de l'ouest. Résultat d'un diagnostic alarmant fait de vice les plus sordides, favoritisme, magouille, monnayage bien huilé à toutes les échelles de la hiérarchie locale de l'éducation de base. Les nominations, les mutations et autres, qui sont le problème de l'enseignant dans la région de l'ouest. La corruption, le problème de corruption est très grave dans la région de l'ouest. Donc nous voudrons que ces choses la changent. Malgré toutes les mauvaises conditions de vie et de travail décriées depuis des décennies, leur amélioration arrive au compte-gouttes, reconnaît le syndicat national des instituteurs de l'éducation de base ouest. L'enseignant est l'enfant pauvre de ça, parce que nous donnons tout, nous faisons tout. Que le salaire soit substantiel, parce que nous sommes tout, nous sommes un fou tout. L'enseignant est un fou tout, finalement. Si à Bafoussam, les enseignants dénoncent les malheurs endogènes et exogènes qui destructuent l'organisation de l'éducation de base et des enseignements secondaires à l'ouest, du moins, tous ont paradé à cœur joie sur les différentes places de fête, comme ici à Bafoussam. Mais à Koutabadan le Nune, les fantômes des événements du dimanche 1er octobre dans les régions anglophones ont plané sur la célébration de la journée de l'enseignant. Directeur de l'école publique bilingue de Nguendop, il s'indigne du sort des élèves qui n'ont pas pu rallier la zone francophone pour poursuivre leurs études. Les élèves des étudiants sont solides, les mieux pour ce pays. À Bafoussam comme à Koutabadan, les frustrations nées du manque de considération de la société n'entament en rien la détermination des vrais enseignants à toujours assumer leur sacerdoce dans la formation de l'élite politico-administrative et autres décideurs dans la vie de la nation. Les enseignants ne sont pas reconnaissants dans la société, mais nous sommes heureux. Nous sommes prêts à donner des leaders victoires de ce pays. Et c'est vrai, nous sommes les premiers de cette coopération. Au-delà de toutes les revendications de chaque 5 octobre et les promesses plus ou moins tenues du gouvernement à chaque occasion, les moments forts de la célébration des enseignants grands bâtisseurs de la nation restent le défilé faste dans le pays, comme ici, à la place des fêtes de Bouddha, dans les Bamboutos. Vous l'avez suivi, c'est le même calvaire que vivent des enseignants à Njombepegna et Mbanga. Ils ont tenu à le décrier lors de la journée mondiale des enseignants. Un reportage, Jacques Mollon et Étienne Pascal, à Zégué. Les seigneurs de la craie de Njombepegna et de Mbanga, dans le département du Mungo, ont marqué à leur manière la journée qui leur est consacrée chaque mois d'octobre de l'année. Ils ont défilé pour certains, bandissant des pancartes, sur lesquelles on pouvait lire un certain nombre de messages portant sur leurs revendications. D'autres ont vu leur mérite récompensés par des médailles. C'est un métier noble, certes, mais les principaux concernés parlent du mépris qu'ils reçoivent au quotidien de la part des pouvoirs publics. Pour ma part, c'est un ancien métier qui est très noble. Mais à côté, il y a le mépris généralisé. En 1993, on a pris l'argent de fonctionnaire et de l'enseignant pour diviser en trois parties, qu'on a donné une partie. Jusqu'à présent, est-ce qu'on a remis ? Un mépris qui se traduit à travers la référence faite sur le biais de 500 francs, où l'on voit bel et bien qu'il s'agit de l'enseignant. On voit que les enseignants, c'est les plus pauvres. On donne le dernier biais, c'est 500 francs. Tout le monde ne passe pas l'enseignement. Malheureusement, c'est le mal vu. Alors que l'enseignant a vu la santé, c'est le ministère qui devait être en priorité dans le pays. Même si l'enseignant est matérialisé sur le biais de 500 francs, et qu'il s'est utilisé sur ces 500 francs mieux que celui qui a 10 000 ou plus, je crois que c'est le plus important. En attendant de voir si toutes les revendications formulées cette année recevront un écho favorable auprès des gouvernants, les enseignants de Njombé-Pendja et de Mbanga dans le département du Mungo se sont donnés rendez-vous dans un an pour la même cause. Il y a un léger frémissement dans les investissements directs privés au Cameroun. En trois ans, 150 conventions ont été signées pour l'exécution des projets d'investissement au Cameroun. Ce sont les chiffres de la directrice générale de l'Agence de promotion des investissements. Marthe-Angéline Mindia effectue une projection de près de 3 500 milliards de francs CFA de capitaux à injecter dans ces différents projets d'investissement et environ 5 000 emplois attendus durant la phase d'installation et d'exploitation de ces entreprises au Cameroun. Elle était en visite de travail à Douala. Je vous propose d'écouter la directrice générale de l'Agence de promotion des investissements. Donc je crois que c'est autour entre 146 et 150 et 150 si on intègre les dernières conventions que nous avons signées la semaine dernière. Donc ces conventions que nous avons signées depuis 2014 vont générer, parce que c'est un programme sur 15 ans, vont générer à peu près 5 000 emplois. C'est pour ça que nous parlons d'emplois projetés, parce que c'est un processus. Maintenant, nous avons, au niveau des investissements, nous sommes à peu près à 3 500 milliards d'investissements projetés. La loi donne 5 ans à une entreprise pour s'installer. Nous pensons même que pour certains secteurs, les 5 ans sont, sans juste par exemple, si on prend le secteur agricole, il faut planter, il faut d'abord défricher, préparer les terres, planter le palmier à huile qui prend peut-être 4-5 ans. Et pour promouvoir davantage les opportunités d'investissement au Cameroun, un forum économique est prévu du 9 au 10 novembre 2017 à Douala. C'est le Cameroun Invest Forum. A l'occasion de cette deuxième édition, un marché des investissements doit être créé pour la mise en relation entre les porteurs de projets à la recherche des financements et des partenaires techniques et financiers. C'est une initiative de l'agence gouvernementale en charge de la promotion des investissements. Je vous propose d'écouter la directrice générale de l'API. Ce forum donnera l'occasion aux participants, avec les nombreuses spécificités qui vont le pontier, de confirmer le positionnement central du Cameroun dans la communauté économique et monétaire de la FIUG centrale, ces matins. Les principales articulations de ce forum sont dont les suivantes. Une session plénière d'ouverture. À sortie d'échange, cette étape ontera sur la présentation du plan directeur d'industrialisation, ainsi que le cadre juridique et réglementaire des investissements au Cameroun. Il y aura également des sessions sociales. Elles sont dédiées à la présentation par secteur ou par thème des projets sélectionnés par l'API à l'occasion de cette deuxième édition du site. Je vous invite à ne pas manquer le rendez-vous économique ce soir sur Equinox Télévisions, tendance économique, qui aborde les enjeux de l'urbanisation et l'industrialisation sur le continent africain. Dans le reste de l'actualité, la lutte contre le grand banditisme, le terrorisme et surtout les litiges fonciers, ce sont les missions assignées au nouveau sous-préfet de l'arrondissement de ça dans le département de la Léquier. Il a reçu sa feuille de route il y a quelques jours du côté de ce département. Des précisions avec Aboubakar Bécoum, Warren Zede et Julienne Berthe-Bissaye. M. Moulumba Douala-Sahal est le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Tonga dans le département d'Undé à l'Ouest Cameroun. Il vient d'être officiellement installé dans ses nouvelles fonctions par le préfet du département d'Undé, M. Oumaru Aman Wabi. Il remplace ainsi M. Nzana-Yves-Bertrand Noël, premier préfet dans le pharo et déo. Au-delà de ses missions classiques, telles que codifiées dans les textes, le préfet d'Undé n'a pas manqué d'inviter le nouveau renfort de l'arrondissement de Tonga à susciter l'esprit de cohésion, l'harmonie entre les foncées vives pour bourser le plan pour lequel il encouragera toutes les initiatives heureuses, sans oublier la neutralité dans la gestion des chefferies relevant de sa compétence. En ce qui concerne la centralisation, le numéro 1 du département d'Undé l'exhortera à apporter l'attention de la hiérarchie tous les éléments parvenus à son niveau, de même qu'il encouragera toutes les initiatives louables. Il attira aussi son attention sur ses péchés en eaux troubles qui, quoi tirer, profitent de quelques prébandes en soutenant le jour, le civilisme fiscal, et la nuit, son contraire. M. Moulouma Douala-Charles devrait également compter sur des élites engagées sur la voie du progrès et de l'émergence. Il hérite d'un arrondissement qui a une superficie de 342 km² et qui comprend plus de 30 000 hommes, une population vivant pour la plupart de l'agriculture et du petit commerce. À 53 ans bien sonné, cette administrateur-civue principale est mari et père de trois enfants. Et c'est finalement par une très grande parade des éléments de la gendarmerie de Tonga que s'est achevée cette cérémonie. Vous l'avez suivi, c'est plutôt l'installation du sous-préfet à Tonga dans le département du Nde. Un nouvel épisode dans l'escalade diplomatique entre Washington et N'Djamena. L'ambassade américaine a été fermée au Tchad. Réaction musclée à la suite de l'inscription du Tchad dans la liste noire des pays dont les ressortissants sont interdits d'accès sur le sol américain pour cause de terrorisme. On en parle dans ce reportage signé Eric Martial, Diomo. Plus d'ambassade des Etats-Unis d'Amérique en djamena la capitale tchadienne. Idriss Déby Idno a pris la décision de la fermeture de cette représentation diplomatique après que Donald Trump ait classé son pays et se ressortissant dans la caste des terroristes ne pouvant plus obtenir le visa américain. Le président américain agissait ainsi selon de nombreux médias en représailles au boycott par Idriss Déby Idno de la 72e Assemblée Générale des Nations Unies. Un boycott en signe de contestation par le président tchadien du rôle joué par certaines grandes puissances dans la pérennisation des conflits et des guerres sur le continent africain. Plusieurs chefs d'Etat ont condamné avec fermeté cette décision de Donald Trump. Parmi eux, Ibrahim Boubacar Keïta, président en exercice du G5 Sahel. Comme beaucoup d'autres, ils trouvent cette décision incompréhensible appliquée sur un pays comme le Tchad qui est un acteur majeur dans la lutte contre le terrorisme. Le Tchad rejoint cette liste au noir dressée par l'administration Trump dans laquelle on retrouve la Corée du Nord, l'Irak ou encore l'Iran, entre autres. En sport football, Fovou de Barham joue la saison prochaine en Ligue 1 de football. Ce club a dévancé la Panthère d'Undé lors de la dernière journée du championnat de deuxième division. On fait le point avec Donald Anouswa. En quatrième et dernière journée du championnat national de Ligue 2 de football, discrité le 5 octobre, est venu compléter le trio des clubs admis en division d'honneur et fixé l'opinion sur les trois autres clubs condamnés à la rélégation. Pour ces ultimes rencontres, les projecteurs étaient tournés sur le match en retard Pidogloudi de Bamenda contre Fovou de Barham. Le match, initialement programmé à Bamenda en fin de week-end dernier, n'a pas pu se jouer à cause des mesures administratives prises en prélude le 1er octobre 2017, date prévue pour les manifestations emmenées par les partisans de la sécession. Et c'est finalement le 5 octobre que les deux équipes se sont retrouvées au stade de Bamenda où les visiteurs venus de l'Ouest vont l'emporter sous le score de 2 buts à 0. Glace à cette victoire, Fovou de Baham du haut de ses 58 points rejoint FC Yaoundé 2 et AS Fortuna dans le cercle très fermé des trois clubs admis en Ligue 1 pour le compte de la saison sportive 2017-2018. Espoir perdu pour la Panthère sportive d'Undé qui comptait sur un faux pas de Fovou à Bamenda favorable au retour du Fov d'Undé en Ligue 1. Au bas du tableau s'y trouve Panthère Security de Garoua 36 points Boutafogo de Douala 34 points et Douala Athletic Club 30 points. Un trio désormais appelé à faire valeur ses droits en division régionale. Comment le rêve de la Panthère d'Undé s'est-il brisée devant la remontée inespérée de Fovou de Baham et vocation avec Dallas Tiana et Jean-Paul Chouignat. Au bout d'une 34e et dernière journée en suspense, Fovou de Baham retrouve la Ligue 1 après deux saisons dans l'enfer de la 2e division. Et c'est à un micron que l'équipe de la Grotte Sacrée devance la Panthère sportive d'Undé au classement général en battant 2 buts à 0 puis WD de Bamenda à l'Arena Stadium de Bouda. Arrivant en sapeur-pompier à 7 jours de la fin du championnat de Ligue 2, le coach Choupo et Sépoulin ont soutenu la dragée haute pour arracher le 3e ticket d'accession à 58 points devant Zumento d'Undé 57 points. Venir en ce moment et réussir ce n'est pas seulement votre force qu'en ce moment c'était ingloriste. Venir à moi cette journée de championnat comme me disait un collègue c'était une mission kamikaze ce n'était pas évident dès le départ mais j'y ai cru j'ai remonté au Seigneur et je pense qu'aujourd'hui les mots me dépassent pour pouvoir savourer ce jour. La présence de Célestine Miquetia Courtesse membre du FAUV d'Undé n'a nullement laissé indifférent les supporters de FAUV Très couroussé de son côté à la fin de la rencontre la mère de Bébézuï déplore les mobiles cachés du report d'un match qui aurait pu se dérouler simultanément que celui de la Panthère d'Undé face à la Dynamo de Douala. On a pu jouer samedi ensemble on s'arrête mais là il n'y a pas eu de problème vous avez joué ici et vous avez vu ces flacons ces flacons ces flacons c'est le meilleur qui gagne c'est pas ce genre de chantage avec 15 victoires 13 et nul 6 défaites 42 buts marqués et 27 concédés pour 58 points FAUV de Baham est donc de retour dans le concert de la Ligue 1 3ème derrière AS Fortuna et FC Yaoundé 2 60 points chacun supplanté à un cheveu Panthère d'Undé malgré un fulgurant sprint dans la course pour la montée en Ligue 1 devra encore mieux se préparer pour se faire une place au milieu des 3 relégués de Thaï Canon de Yaoundé Racine de Bafoussam et Lyon blessé de Futouni pour le moins d'effet marquant en Ligue 2 Douala Athletique 2000 Botafogo de Douala et Panthère Security de Garoua évolueront en division régionale la prochaine saison sportive l'analyse de ces performances des clubs de football en 2ème division et des autres disciplines sportives sont le menu de Horizon Sport à suivre autour de 21h sur Equinox télévision Horizon Sport émission présentée par Hervé Kemieux mais avant Tendance économique intervient juste après ce journal à l'occasion de la réunion intergouvernementale des experts d'Afrique centrale les Nations Unies ont élaboré des solutions pour l'industrialisation et l'urbanisation des villes en Afrique subsaharienne vous suivrez l'échange avec une experte des Nations Unies qui s'exprimera dans le cadre de tendances économiques mesdames et messieurs sur la fin de ce journal merci d'avoir suivi bonne soirée sur Equinox télévision Mesdames et messieurs bonsoir vous écoutez votre météo de ce samedi 7 octobre 2017 la forme de l'état au Cameroun il a rappelé à ce sujet les propos du président de la république à savoir le Cameroun est un et indivisible un état unitaire qui ne saurait prêter une oreille attentive à un groupuscule d'extrémistes selon les propos de Jacques Fandongo dans le reste de l'actualité les échos d'une journée des enseignants résonnent encore dans l'arrière-pays des instituteurs dénoncent la corruption qui gangrène le système d'avancement en grade et les mutations des personnels dans l'éducation de base ces critiques ont été formulées dans la MIFI le Noun et les Bamboutos reportage d'Alastiana et Jean-Paul Founiat à la célébration de la 24ème journée internationale de l'enseignant à Bafoussam le secrétariat régional du syndicat national des instituteurs de l'éducation de base fait le procès de la gestion du personnel enseignant dans la région de l'ouest résultat d'un diagnostic alarmant fait de vice les plus sordides favoritisme magoui monnayage bien huilé à toutes les échelles de la hiérarchie locale de l'éducation de base les nominations les mutations et autres qui sont c'est-à-dire qui sont le problème de l'enseignant dans la région de l'ouest la corruption le problème de corruption est très grave dans la région de l'ouest donc nous voudrions que ces choses la changent malgré malgré toutes les mauvaises conditions de vie et de travail décriées depuis des décennies leur amélioration arrive au compte gouttes reconnaît le syndicat national des instituteurs de l'éducation de base ouest l'enseignant est l'enfant pauvre de ça depuis parce que nous donnons tout nous faisons tout que le salaire soit substantiel parce que nous nous sommes tout nous sommes un fou tout l'enseignant est un fou tout finalement ici à Bafoussam les enseignants dénoncent les malheurs endogènes et exogènes qui destructuent l'organisation de l'éducation de base et des enseignements secondaires à l'ouest du moins tous ont paradé à coeur joie sur les différentes places de fête comme ici à Bafoussam mais à Koutabadan le Nune les fantômes des événements du dimanche 1er octobre dans les régions anglophones ont plané sur la célébration de la journée de l'enseignant directeur de l'école publique bilingue il s'indigne du sort des élèves qui n'ont pas pu rallier la zone francophone pour poursuivre leurs études à Bafoussam comme à Koutabadan les frustrations nées du manque de considération de la société n'entame en rien la détermination des vrais enseignants à toujours assumer leur sacerdoce dans la formation de l'élite politico-administrative et autres décideurs dans la vie de la nation au-delà de toutes les revendications de chaque 5 octobre et les promesses plus ou moins tenues du gouvernement à chaque occasion les moments forts de la célébration des enseignants grands bâtisseurs de la nation restent le défilé faste dans le pays comme ici à la place des fêtes de Bouddha dans les Bamboutos Vous l'avez suivi c'est le même calvaire que vivent des enseignants à Njombé-Pendja et Mbanga ils ont tenu à le décrier lors de la journée mondiale des enseignants Reportage Jacques Mollon et Étienne Pascal Azégué Les seigneurs de la craie de Njombé-Pendja et de Mbanga dans le département du Mungo ont marqué à leur manière la journée qui leur est consacrée chaque mois d'octobre de l'année Ils ont défilé pour certains bandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire un certain nombre de messages portant sur leurs revendications D'autres ont vu leur mérite récompensés par des médailles C'est un métier noble certes mais les principaux concernés parlent du mépris qu'ils reçoivent au quotidien de la part des pouvoirs publics Pour ma part c'est un ancien métier qui est très noble mais à côté il y a le mépris mépris généralisé On avait pu en 93 on a pris l'argent de fonctionnaires de l'enseignant pour diviser en trois parties qu'on a donné une partie jusqu'à présent ce qu'on a remis Un mépris qui se traduit à travers la référence faite sur le biais de 500 francs où l'on voit bel et bien qu'il s'agit de l'enseignant On voit que les enseignants sont les plus pauvres On nous donne le dernier biais c'est 500 francs Tout le monde ne passe pas l'enseignement Malheureusement c'est le mal vu alors que l'enseignant a vu la santé c'est le ministère qui devait être en priorité dans le pays Même si l'enseignant est matérialisé sur le biais de 500 francs et qu'il s'est utilisé sur ces 500 francs mieux que celui qui a 10 000 ou plus je crois que c'est le plus important En attendant de voir si toutes les revendications formulées cette année recevront un écho favorable auprès des gouvernants les enseignants de Njombe Pendia et de Mbanga dans le département du Mungo se sont donnés rendez-vous dans un an pour la même cause Il y a un léger frémissement dans les investissements directs privés au Cameroun En trois ans 150 conventions ont été signées pour l'exécution des projets d'investissement au Cameroun Ce sont les chiffres de la directrice générale de l'agence de promotion des investissements Marthe Angéline Mignard effectue une projection de près de 3 500 milliards de francs CFA de capitaux à injecter dans ces différents projets d'investissement et environ 5 000 emplois attendus durant la phase d'installation et d'exploitation de ces entreprises au Cameroun Elle était en visite de travail à Douala Je vous propose d'écouter la directrice générale de l'agence de promotion des investissements Je crois que c'est autour entre 146 et 150 et 150 si on intègre les dernières conventions que nous avons signées la semaine dernière Donc ces conventions que nous avons signées depuis 2014 vont générer vont générer parce que c'est un programme sur 15 ans vont générer à peu près 5 000 emplois C'est pour ça que nous parlons d'emplois projetés parce que c'est un processus Maintenant nous avons au niveau des investissements Nous sommes à peu près à 3 500 Il affirme que les multiples décès enregistrés sont le résultat de l'utilisation excessive de la force par des hommes en tenue Le Haut commissariat des Nations Unies pour le droit de l'homme appelle le gouvernement camerounais à mettre sur pied une enquête indépendante pour faire la lumière sur ces violences meurtrières survenue le 1er octobre dernier Cette agence de l'ONU exhorte les pouvoirs publics à respecter le droit des populations à s'exprimer librement et manifester de façon pacifique Elle apprécie néanmoins l'appel du chef de l'État Paul Biya à un dialogue pour trouver des solutions durables à cette crise et cette agence de l'ONU Haut commissariat des Nations Unies pour le droit de l'homme se prononce en faveur de l'ouverture d'un dialogue politique sans tabou entre le gouvernement camerounais et les communautés anglophones Pendant ce temps le SDF compte lui aussi mener son enquête pour établir la responsabilité du pouvoir de Yaoundé dans les exactions perpétrées sur les populations lors des manifestations survenues le 1er octobre 2017 dans les régions anglophones Des précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangaou Après les violences dans le nord-ouest et le sud-ouest le 1er octobre dernier le débat sur le nombre de manifestants tués est loin d'être clos et même s'il ne s'inscrit pas dans ce registre sur les attitudes de déchiffres le social-démocratique front à travers son thierman ni John Frondi pensent que c'était premier des camerounais de rendre des comptes comme l'explique ici Jean-Robert Wafo le ministre de la communication du shadow cabinet Il est en train de dire qu'il fallait au début des moderatrices un an de la main qu'il fallait que la confiance qu'il organise n'est pas un dialogue politique non seulement inclusive sur la forme de l'État ainsi que sur les mécanismes de déconnexion des pouvoirs politiques Le FDF veut mener ses propres enquêtes afin d'avoir un dossier fin prêt. Au sein de l'opinion, cette initiative du SDF, pour certains, apparaît comme de la récupération. Et parce que nous sommes fidèles à nos valeurs pénalistes, il n'y a pas de question pour nous, n'est-ce pas de rester insensibles, on doit rester moins face à ce que les populations, les régions de nos risques et les chibriques ont dû. Initialement prévu ce mois d'octobre, le congrès du SDF est reporté à une date ultérieure, simplement pour ne pas donner l'impression de se réjouir sur le malheur des familles éprouvées à Baminda, affirme Jean-Robert Wafo. Reste donc plus qu'à attendre les résultats des investigations du SDF sur ce qui s'est réellement passé le 1er octobre dernier dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le secrétaire national à la communication du RDPC a balayé d'un revers de la main ses revendications anglophones portant sur le système de gouvernance publique au Cameroun, sur les antennes d'une radio française. Jacques Fandongo a déclaré qu'il n'y a aucun débat. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme exige la mise sur pied d'une enquête indépendante pour faire la lumière sur les violences meurtrières survenues le 1er octobre 2017 dans les régions anglophones au Cameroun après avoir critiqué l'utilisation excessive de la force contre des manifestants civils dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Cette agence de l'ONU exhorte le gouvernement à ouvrir un dialogue politique pour résoudre le problème anglophone proposition balayée d'un revers de la main au sommet du RDPC, le parti au pouvoir. C'est un nouvel épisode dans l'escalade diplomatique entre Washington et N'Damena. L'ambassade américaine a été fermée au CAD. Réaction musclée à la suite de l'inscription du CAD dans la liste noire. Des pays dont les ressortissants sont interdits de fouler le sol américain pour cause de terrorisme. Et en sport football, le rêve de la panthère d'une dé s'est brisée devant la montée inespérée de Faux-Vous de Barame. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. Après l'éboulement de terrain qui a tué une femme enceinte de 8 mois et son garçon de 2 ans à Yaoundé, des questions submergent l'esprit des Camerounais choqués. L'on note, est-ce qu'il était possible d'éviter un tel drame dans une zone à risque ? Pourquoi les autorités ont-elles laissé les populations s'installer sur le domaine privé de l'État et vivre dans le danger permanent ? C'est une enquête signée Élysée Bokba et Marcelin Gansop. C'est à quelques encablures de l'école publique de Tougué B2, dans le 6e arrondissement de Yaoundé, que le drame s'est produit mardi soir. Ça c'est la terre qui était au-dessus de la femme et l'enfant. Bon, ici là c'est le lit, comme vous voyez là. Bon, c'était mardi soir, aux avions de 28h30. Nous, on est restés, on a suivi le très grand bruit, comme c'était un avion qui est tombé. Après on entend comment le voisin crie, pardon, veuillez nous sauver, moi et mon enfant et ma femme. On est donc venus trouver que la femme était en bas du lit, la terre, la terre était au-dessus d'elle. Et le mur, c'est là où on a soulevé, sorti d'abord l'enfant, l'enfant je le fais un peu. Et après on a encore fait l'effort de sortir la mer. Ils sont moqués en bas de la terre. Carole Makoudjou, dont nous retrouvons l'une des photos sous les deux combres, décède sur le champ, entraînant avec elle le fœtus qu'elle portait, ainsi que son petit garçon. Seul le mari a échappé à cette mort brutale et se trouvait à notre passage à Bansois, dans la région de l'Ouest, pour des besoins d'inhumation. La maison désormais inhabitée n'est plus que l'ombre d'elle-même. Pendant ce temps, les supputations vont bon train sur ce qui a pu causer cet éboulement mortel. Les langues des voisins, c'est délit. Le mieux était d'avoir un escalier. Il y a quelqu'un qui est venu demander la terre pour aller travailler ailleurs. C'est là où le monsieur a envoyé les gens de venir creuser. Bon, ils travaillent encore. C'est la pluie qui est donc venue. Comme la pluie est tombée, c'est ça qui a donc cassé. Ça a aggravé la situation. Parce que depuis huit ans que nous sommes là, on n'a jamais eu ça. Ce sont les gars qui sont venus creuser ça et s'enfoncer encore deux mètres en bas. Il y a eu ce genre d'événements là, d'écoulement là. La zone sinistrée est à proximité des marécages et ne devrait en principe pas faire l'objet d'une occupation par les populations. Comme vous pouvez le constater, c'est une zone à risque. C'est une zone non constructible. Les gens s'installent de manière anarchique et construisent de manière anarchique également, sans respect des règles d'urbanisme. Donc, la mairie a sa part de responsabilité dans cet accident. Pour la simple raison que, pendant longtemps, la mairie a brillé par l'absence de contrôle des constructions qui sont sur les zones à risque. Pour éviter d'autres accidents malheureux et d'éventuelles catastrophes naturelles, la mairie annonce des mesures fortes dans un bref avenir. L'exécutif communal qui est en place depuis un mois, le maire Yuki Onana, en a fait son cheval de bataille puisqu'il m'a instruit de créer une brigade. Je vous propose à présent de suivre l'exécutif municipal de Yaoundé 6 qui annonce des descentes dans les zones à risque pour des viabilisations et interpeller les populations sur les dangers qu'elles courent en habitant dans ces zones à risque en proie à de nombreux éboulements. Je vous propose à ce sujet de suivre Saint-Éloi-Bidon, premier adjoint au maire de Yaoundé 6. Les zones marécageuses font partie du domaine privé de l'État. Donc, par le biais de la décentralisation, la commune hérite automatiquement des zones marécageuses. Donc, la loi interdit des constructions sur les zones marécageuses. Bon, vous voyez, s'il n'y a pas de contrôle, les gens s'installent et ils s'installent comme ça, il n'y a rien pour les inquiéter. Mais, la nouvelle équipe, nous avons déjà pris le problème à broil, parce que les zones marécageuses constituent également les réserves foncières de l'État. Donc, la commune de Yaoundé 6, n'ayant pas de zone rurale, nous devons viabiliser ces marécages. Nous devons les viabiliser, on peut créer des espaces verts, comme on peut viabiliser pour la construction des édifices communaux, ou en tout cas, on fera quelque chose avec cet accident. Viens juste précéder la mission qui devrait se déployer aujourd'hui. Mais, comme le préfet n'est pas disponible, nous avons renvoyé cette mission. Là, je comprends, je dis que c'est lourd. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme s'est exprimé sur les violences survenues dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest le 1er octobre 2017.